6 attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. A l'extérieur de l'enceinte, porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. Le début de la série d'attentats. 5 minutes plus tard, rue Aliber, deuxième attaque. Les terrasses d'un bar et d'un restaurant, le petit Cambodge, viennent d'être prises pour cible. Trois assaillants, selon les témoins, à bord d'une seat noire. Ils sont armés de kalachnikov. Ils visent les terrasses du 10e et 11e arrondissement. 21h32, rue de la Fontaine-au-Roi, un nouveau bar est mitraillé. Puis un autre, 4 minutes plus tard, à 2 km de la rue de Charonne. A chaque fois, la même seat noire est aperçue. Les mêmes rafales entendues. Le chauffeur de ce véhicule est à quelques mètres. Ça tire. Ça tire, recule, recule, recule. Recule gros, ça tire. Entre-temps, au Stade de France, 21h30. Une deuxième explosion. Un autre kamikaze déclenche sa bombe, cette fois porte hache. Aucun doute, les attentats sont coordonnés. 21h40, une polo noire se garde devant le Bataclou. Des spectateurs assistent à un concert de rock. 1500 personnes dans la salle. 3 terroristes, peut-être 4, ouvrent le feu. Au Stade de France, le match est terminé. Mais les spectateurs sont rassemblés sur la pelouse. Car à 21h53, un troisième kamikaze s'est fait exploser à 400 mètres de l'enceinte. Près des corps, les enquêteurs découvrent deux passeports. Un Égyptien et un Syrien. Appartiennent-ils aux terroristes ? Pas de certitude pour le moment. Les attaques ont duré 33 minutes. Ce sont maintenant les forces de l'ordre qui passent à l'action. Il est minuit 20 au Batacan. L'assaut des troupes d'élite. Ce passant est situé juste devant l'entrée de la salle de concert. On aperçoit deux policiers aux aguets. Des détonations. Deux terroristes se font exploser. Le troisième est tué par les forces de l'ordre. La France vient de vivre la série d'attentats, la plus meurtrière de son histoire.